... Aujourd'hui, Bombi TV rencontre Sylvain Rave, adjudant-chef à la cybercriminalité de la gendarmerie de Dijon. Il va nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur Internet. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Sylvain Rave, je suis le chef de groupe de cybercriminalité au sein de la section de recherche de Dijon, la gendarmerie nationale, et je dirige ce groupe qui réalise des enquêtes judiciaires sur la cybercriminalité, les escroqueries sur Internet, la pédopornographie, le harcèlement sur Internet et toutes les infractions liées aux nouvelles technologies. A quoi faut-il faire attention sur Internet ? Alors sur Internet, il y a énormément de choses auxquelles il faut faire attention. Internet est un outil qui est extraordinaire, en revanche c'est un outil qui peut être extrêmement dangereux aussi puisqu'il y a une porosité entre ce qui se passe dans le cybermonde et ce qui se passe dans la réalité. En premier lieu, pour vous, ce qu'il faut que vous pensiez à prêter attention, c'est à votre irréputation. Elle commence à s'acquérir quand on a votre âge, quand on commence à naviguer sur Internet, à aller sur les réseaux sociaux, ou à voir un blog et à raconter un petit peu sa vie sur Internet. Elle est liée, cette réputation, à ce que vous allez poster et ce que les gens vont dire sur vous. Ça c'est très important parce que plus tard, quand vous allez arriver dans le monde du travail, les employeurs vont rechercher des informations sur vous sur Internet. Il faut le savoir. C'est important de prêter attention à ce qu'on met sur Internet aujourd'hui puisque ultérieurement, ça pourra vous porter préjudice. Ensuite, il y a le droit à l'image. Il faut faire attention à votre propre image, dont fait partie la irréputation, mais aussi à l'image des autres. l'image des autres que vous utilisez et que vous mettez sur vos blogs, par exemple. Ça c'est aussi une partie qui est importante. Il y a notamment des lois qui prévoient que l'image des gens est protégée, qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, notamment quand elle peut lui porter préjudice. Il faut faire attention aux escroqueries aussi sur Internet. Il faut être extrêmement vigilant. Quant à ces escroqueries, il faut se renseigner sur Internet. Il y a des sites qui renseignent. Vous tapez escroqueries, Internet, ou vous tapez arnaques sur Internet. Vous avez des sites qui vous proposent tout un tas de listes d'escroqueries dont vous pouvez être victime. Vous pouvez vous faire voler vos comptes aussi, vos comptes Facebook, vos comptes e-mails. Ça se fait grâce au phishing. Le phishing, c'est quand vous recevez un e-mail qui vous dit qu'il faut vous connecter sur votre compte parce qu'il va être supprimé, par exemple. Et donc, vous cliquez sur un lien qui est présent dans votre e-mail et ça vous envoie sur un faux site Internet sur lequel vous allez vous loguer. Vous allez mettre votre login et votre mot de passe dedans. Les logins de mot de passe, au lieu de vous permettre de vous connecter, par exemple, sur Facebook, ils vont être envoyés aux escrocs qui vont utiliser ces logins de mot de passe pour se connecter sur votre compte et pour utiliser vos contacts pour commettre des escroqueries par la suite. Il y a aussi sur Internet des contenus qui sont inappropriés suivant les âges que vous avez. Donc, à vos âges, il y a des contenus qui peuvent être choquants. Vous pouvez tomber dessus par hasard en faisant des recherches Google et en cliquant un petit peu sans faire attention. Et ce sont des choses auxquelles vous pouvez être confrontés au quotidien. Donc, il faut parler parce que si ça vous arrive que les images vous choquent, il faut en parler à vos parents parce qu'il peut y avoir des solutions à ça. Il faut faire également attention à ce que vous faites à la webcam et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement. Et puis, il faut faire attention aux virus et aux chevaux de Troie. Si vous avez des boîtes mail, il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien. Il ne faut pas aller sur n'importe quel site non plus puisqu'il y a des sites qui ne sont pas forcément connus. Il y a d'ailleurs, ça arrive souvent sur des sites qui ne sont pas connus. Lorsque vous visitez certains sites, vous pouvez attraper directement un virus qui va bloquer votre ordinateur. Ça est arrivé dernièrement avec un virus qui s'appelait le virus gendarmerie ou le virus police. Donc, voilà, en gros, ce à quoi il faut prêter attention sur Internet. C'est quoi un cheval de Troie ? Alors, un cheval de Troie, c'est un logiciel qui s'installe à votre insu, sur votre ordinateur et qui donne le contrôle de votre machine à quelqu'un d'autre, un pirate informatique. Il peut se servir de votre machine pour commettre des infractions qui sont punies par la loi ou pour supprimer des données personnelles qui vous appartiennent pour modifier ou pour vous espionner ou pour utiliser votre machine à votre insu. Pouvez-vous nous écrire ce qu'est un réseau social ? Alors, un réseau social, un réseau social, c'est comme dans la vraie vie, en fait. Un réseau social, c'est un ensemble de connaissances que vous avez, qui peuvent être soit des amis, soit de la famille, soit des contacts, des copains. Dans la vraie vie, c'est ce qui arrive en réalité. Un réseau social, c'est ça. C'est un réseau avec lequel vous communiquez et donc sur Internet, on retrouve la même chose. Sauf que sur Internet, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont des soi-disant, entre parenthèses, amis, qui ne sont pas de réels amis, qui ne sont même pas des copains, qui sont des gens que vous ne connaissez pas, mais que vous avez accepté d'accéder sur votre compte parce que vous voulez avoir plein d'amis sur Internet. Ça, il faut y prêter attention. J'aurai aussi l'occasion d'y revenir à ce sujet. Donc, un réseau social, c'est ça. Et les réseaux sociaux sont organisés par thématiques. Par exemple, les thématiques personnelles, comme Facebook. Facebook, c'est un réseau social dont je viens de parler, qui est à thématiques personnelles, donc avec des amis, des copains, de la famille. Et vous avez d'autres thématiques, des thématiques professionnelles. Vous avez, par exemple, Viadéo, qui a, entre autres, il y en a plein d'autres. Vous avez aussi des réseaux sociaux à thématiques informationnelles. On peut classer là-dedans Twitter, par exemple. Twitter, il y a beaucoup de professionnels de l'information qui sont là-dessus et qui diffusent de l'information en temps réel sur Twitter. Mais c'est aussi une thématique personnelle, Twitter. Et vous avez aussi des réseaux sociaux de rencontres qui permettent aux gens de se rencontrer. Et comment ça fonctionne avec ce réseau social ? Alors, ça fonctionne comment ? Vous créez un compte. D'accord ? Vous rentrez des données personnelles. Vous créez ce compte en rentrant votre adresse mail, votre nom, votre prénom, certaines informations. Une fois que vous avez rentré ces informations personnelles, vous avez accès à votre compte Facebook, à votre page Facebook et sur cette page ou votre mur, on appelle ça un mur aussi. Et sur votre mur, vous postez soit des images, soit des commentaires, soit des vidéos, des textes. Vous relayez de l'information de vos amis à d'autres amis aussi. Voilà le principe de base du fonctionnement de Facebook. de Facebook. Et pouvez-vous nous parler plus particulièrement de Facebook ? Alors, Facebook, c'est la vocation personnelle, amicale et familiale. C'est ce que j'ai dit auparavant. Ça permet de rester en contact avec ses amis et avec sa famille, de communiquer et de parler de soi. Voilà les objectifs principaux de Facebook. Alors après, vous pouvez aussi faire des jeux sur Facebook, des jeux en réseau avec des amis. Il y a tout un tas de fonctionnalités sur Facebook qui sont assez intéressantes. Après, c'est une question de choix personnel. Moi, je n'ai pas de compte Facebook. J'ai un compte Facebook pour faire mes investigations sur Facebook. Mais je n'ai pas de compte Facebook personnel parce que je n'en ressens pas l'utilité. Quels sont les dangers de Facebook ? Des dangers sur Facebook, il y en a pas qu'un seul. Il y en a un certain nombre. Le premier danger de Facebook, à mon sens, c'est la irréputation dont on a parlé tout à l'heure parce que sur Facebook, on a tendance à faire une escalade de posts en tout genre, à mettre des photos et des vidéos personnelles qui peuvent être un petit peu pour faire rire les gens ou pour amuser un peu la galerie comme à l'école. Et ce sont des choses qu'on peut regretter plus tard parce que Facebook, il n'y a pas de droit à l'oubli. C'est-à-dire que quand vous mettez des informations sur Facebook et qu'elles sont ouvertes, n'importe qui peut utiliser ces informations, même si c'est une photo ou une vidéo, peut les capturer et les diffuser ailleurs. Il faut savoir que si vous ouvrez votre compte Facebook à n'importe qui, n'importe qui peut récupérer vos données personnelles, vos textes, etc. et puis faire votre profil ou utiliser les informations à son propre bénéfice. Donc ça, je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas que vous oubliez si vous avez un jour un compte Facebook. Il faut avoir bien conscience de ça, de cette irréputation. Par ailleurs, il faut faire attention aussi au droit à l'image. Quand vous utilisez, c'est ce que j'ai dit en introduction, quand vous utilisez les images de copains et de copines, normalement, il faut obligatoirement leur demander leur avis avant de mettre leur image en ligne dans un espace public. Ça s'appelle le droit à l'image. C'est prévu par la législation française et tout le monde doit respecter ce droit à l'image. Donc, c'est un conseil que je vous donne parce que si jamais la personne dont vous avez mis la photo en ligne ou la vidéo en ligne sur votre compte Facebook ou sur votre blog dépose plainte, vous pouvez vous retrouver ennuyé par la police ou la gendarmerie. Et que pensez-vous du fait de mettre des photos sur Facebook ? Mettre des photos sur Facebook, je viens d'en parler un peu. C'est pas... Si vous voulez mettre des photos sur Facebook, qu'elles ne vous portent pas préjudice et qu'elles ne portent préjudice à personne en demandant l'autorisation de mettre ces photos en ligne. En ce qui concerne Facebook, il y a encore d'autres problématiques. Dernièrement, nous avons eu un dossier des jeunes femmes qui ont déposé plainte, des mineurs qui ont déposé plainte parce que leurs images de vacances, alors qu'elles étaient photographies en maillot de bain qu'elles avaient posté sur Facebook, ont été volées, justement, ont été copiées par des internautes et ils les ont mises sur des sites pornographiques. Donc, elles ont déposé plainte parce que ça atteint leur personnalité. Et il y en a, je peux vous dire, qui étaient sacrément traumatisés de savoir que dans la cour d'école, les copains disaient « Oh, regarde, une telle, elle est sur un site pornographique. » Donc ça, il faut y prêter attention. Vous pouvez vous faire voler votre compte aussi. Il faut toujours sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux faire attention parce que vos amis peuvent se transformer en ennemis. Je vais vous expliquer comment. si quelqu'un de vos amis s'est fait voler son compte Facebook de la manière dont j'ai expliqué tout à l'heure par le phishing qu'on appelle aussi le hameçonnage, c'est-à-dire qu'il a reçu un email qui lui a dit « Votre compte Facebook va être fermé. Vous devez vous connecter sur un compte sur le site de Facebook et vous logez. Cette personne a cliqué sur le lien, s'est retrouvée sur un faux compte Facebook, a rentré ses logins mot de passe et s'est fait voler son compte. Et si c'est un ami à vous, il peut se faire passer pour vous, pour votre ami, pardon. Et puis vous faire faire tout et n'importe quoi. Donc ça, il faut y prêter attention. Et puis il y a des liens aussi vers des virus et vers des pages de phishing dont je viens de parler. Mais il y a surtout des liens parfois vers des virus. C'est ce que peut faire ou des chevaux de trois dont j'expliquais le fonctionnement tout à l'heure. Et puis un des dangers principaux, c'est d'accepter n'importe qui comme ami sur votre compte Facebook. Si vous acceptez n'importe qui comme ami, vous pouvez vous retrouver en contact avec des prédateurs. Ce qu'on appelle des prédateurs sexuels sur Internet qui eux cherchent à être amis avec des mineurs pour justement pouvoir après les rencontrer. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire extrêmement attention parce que ça peut finir de manière dramatique. est-ce un crime si je poste une vidéo de moi sur Facebook ? Non, ce n'est pas un crime. On en revient toujours à la question de la hiéréputation et on en revient toujours aussi à la question du droit à l'image. Donc comme c'est votre image à vous, comme c'est ton image à toi, tu peux utiliser Facebook pour poster des images, des vidéos à toi à condition que ce ne soit pas une vidéo illégale. Par exemple, ce qu'on appelle le happy slapping, c'est une vidéo où un groupe d'enfants ou d'adultes d'ailleurs frappe une autre personne et poste ça sur Internet. Donc ça, c'est interdit. Par exemple, ça s'appelle le happy slapping, c'est interdit par la loi. En revanche, si c'est une vidéo toute simple de toi ou que tu as envie de poster, ça ne pose aucun problème. Alors, la décision de ne pas pouvoir s'inscrire avant d'avoir 13 ans, alors d'abord, c'est possible parce que quand on veut, on peut. Il suffit de mettre qu'on a 15 ans, de mettre qu'on a 13 ans dans les paramétrages et on peut s'inscrire. Il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Parce que si Facebook a estimé qu'il ne fallait pas se connecter sur ce réseau social avant 13 ans, c'est qu'avant 13 ans, vous n'avez peut-être pas la faculté de jugement nécessaire ou les informations nécessaires, sauf vous, puisqu'on discute ensemble actuellement, pour connaître les dangers de Facebook. Pouvez-vous nous parler des paramètres de Facebook ? Il y a énormément de paramètres dans les préférences de Facebook avec des termes qui sont parfois un petit peu abscans, qu'on ne peut pas bien comprendre, bien appréhender. Même les adultes ont du mal un petit peu à comprendre. D'ailleurs, c'est volontaire. C'est pour que vous paramétriez le moins possible votre compte pour que votre compte soit le plus ouvert possible aux autres. Mais si je peux vous donner des conseils pour le paramétrage de Facebook, on ne peut pas le faire de manière exhaustive, mais l'aborder au travers de trois points. Le premier point, c'est de verrouiller votre compte, c'est-à-dire que votre compte ne doit pas être ouvert à tout le monde. Votre compte, il y a des options qui le permettent dans les paramétrages, votre compte doit être ouvert uniquement à vos amis. Vous pouvez l'ouvrir à tout le monde, à vos amis ou aux amis de vos amis. D'accord ? Moi, je vous conseille de l'ouvrir uniquement à vos amis et pas aux amis des amis parce que ça laisse la porte ouverte. si vous avez un ami qui a 300 contacts, vous pensez que vous n'avez qu'un contact et puis en fait, vous avez 301 contacts. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, enfin, c'est deux choses même puisque verrouiller son compte et ne laisser la porte ouverte qu'à ses amis. Et désactiver la reconnaissance faciale parce qu'il faut savoir qu'il y a une option sur Facebook qui permet de reconnaître les gens, le logiciel reconnaît les visages des gens. Ça, c'est à mon sens une atteinte à la liberté des personnes et puis, vous ne maîtrisez plus l'information qui est diffusée par Facebook à votre sujet ni par les autres. Faut-il faire attention quand on regarde des vidéos sur YouTube et pourquoi ? Alors, YouTube, il y a deux manières de regarder des vidéos sur YouTube. Vous pouvez les regarder soit sans avoir de compte YouTube soit en ayant un compte YouTube. Si vous n'avez pas de compte YouTube, vous avez accès à des informations qui sont extrêmement filtrées et des contenus au sujet desquels il y a très peu de chances que vous ayez de problèmes. En revanche, si vous avez un compte YouTube que vous connectez avec ce compte, vous avez accès à des vidéos qui ont été marquées par ceux qui les ont uploadées, qui les ont mises en ligne comme étant susceptibles de heurter des personnes, etc., donc les mineurs, entre autres. et là, vous pouvez vous retrouver effectivement à visionner des images qui sont inappropriées pour votre âge et qui peuvent vous choquer. Donc, oui, sur YouTube, il faut faire attention à ce qu'on regarde et de préférence à votre âge, ne pas avoir de compte YouTube, même si on a envie de poster sa dernière vidéo de bêtises qu'on a fait chez ses parents ou chez les copains ou à l'école. Il est conseillé de ne pas avoir de compte YouTube en dessous, moi, à mon avis, au minimum de 13 voire 15 ans, enfin, en dessous de 13 ans, oui, on va dire 13 ans, de manière à ce que vous n'ayez pas accès à certains contenus. Je me suis fait pirater mon compte. Que aurais-je dû faire pour éviter cela ? En ce qui concerne les comptes Facebook, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas se faire pirater, il ne faut pas cliquer sur les liens qu'on vous donne, que des personnes que vous ne connaissez pas vous envoient. Parce que dans Facebook, vous pouvez recevoir des... Les gens peuvent poster des choses sur votre mur et puis, dans ce mur, il y a des liens sur lesquels vous pouvez cliquer et ça, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, il ne faut pas cliquer dessus. Il faut vérifier d'abord auprès de la personne, par exemple, vous pouvez lui passer un coup de fil parce que ce n'est pas parce qu'on a Internet qu'on ne peut pas appeler les copains. Vous lui passez un coup de fil et vous lui dites « Tiens, est-ce que c'est bien toi qui m'a envoyé ce lien ? » D'accord ? Il faut toujours être méfiant sur Internet, il faut toujours vérifier ses sources. Surtout quand c'est inhabituel. Si d'habitude, cette personne-là ne vous envoie pas de lien, ne cliquez pas sur ce lien et faites une vérification auparavant de manière à ne pas vous faire avoir. De manière générale, on se fait voler son compte, on se fait voler un compte par le phishing. Le phishing, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je vais vous le redire encore une fois pour que ça rentre bien, le phishing, c'est quand vous recevez un email ou que vous recevez un lien sur votre blog, un lien dans Facebook ou le réseau social que vous fréquentez, que vous recevez ce lien par email, vous cliquez sur ce lien, ça vous envoie sur une page que vous croyez être la page de Facebook, ce n'est pas le cas et à ce moment-là, vous rentrez vos logins mots de passe et vos logins mots de passe vont aux personnes, c'est comme ça qu'on se fait voler son compte le plus facilement possible. Que pensez-vous des jeux vidéo ? C'est bien, mais il y a des limitations d'âge qui sont souvent malheureusement pas respectées par ni les enfants ni les parents, ce qui est dommage parce qu'il y a certaines images qui peuvent, je ne vais pas dire vous traumatiser, mais arriver trop tôt dans vos esprits peuvent influer sur le reste de votre vie. Il y a d'ailleurs des jeunes qui, influencés par des vidéos aux Etats-Unis ou par des jeux aux Etats-Unis sont mis à commettre des crimes comme quoi ça peut avoir un impact notamment chez les enfants qui sont perturbés ou qui ont des problèmes dans leur vie sociale. Il faut faire attention aux addictions. Les jeux, c'est quelque chose qui est bien mais à outrance, c'est comme tout, il ne faut pas exagérer. Quand on est addict au jeu, on devient irracide, on ne dort plus, on n'a plus rien à faire de l'école, tout ce qui compte c'est jouer et ça pose des problèmes après pour se désintoxiquer et on se désintoxique comme une cure de désintoxication d'un toxicomane, donc de quelqu'un qui est drogué avec de la drogue dure, c'est pareil. C'est extrêmement difficile de se détacher du jeu. Donc ça c'est une chose à laquelle il faut faire attention et je pense que les parents notamment doivent donner les horaires de jeu aux enfants de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement et que les enfants ne sombrent pas petit à petit dans l'addiction aux jeux. Et il faut respecter les limites d'âge. Je pense qu'il faut respecter les limites d'âge parce qu'il y a certains jeux qui contiennent des images qui sont aujourd'hui de plus en plus réalistes et qui peuvent générer des traumatismes chez les enfants. C'est comme dans la vraie vie, il y a des images qui sont difficilement regardables pour les enfants comme dans les films et les jeux c'est de la même manière qu'on doit les aborder. Pourquoi doit-on faire attention à sa réputation sur Internet ? Il faut vraiment prendre ça au sérieux dès votre âge, dès les premières fréquentations sur les sites de réseaux sociaux ou la création de blogs ou de sites Internet de votre part. Alors pourquoi ? Parce que plus tard, vous pourrez regretter, et c'est déjà le cas, il y en a qui se sont épanchés sur Internet au sujet d'informations qu'ils avaient laissées sur Internet et qui ont été utilisées contre eux par des personnes mal intentionnées. Plus tard, vous pourrez regretter ce que vous allez mettre sur Internet un jour. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Il faut, quand vous mettez quelque chose sur Internet, vous dire est-ce que plus tard, ça pourra me porter préjudice ? Voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser en matière de irréputation quand on navigue sur Internet et quand on a décidé d'y insérer du contenu personnel. Quel conseil pouvez-vous nous donner au sujet de la webcam ? La webcam, c'est quelque chose qui est utile mais dangereux. Il faut savoir que d'abord, dans un premier temps, les hackers sont capables, à partir du moment où il y a un cheval de troie sur votre machine, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Et quelqu'un qui a pris le contrôle de votre machine peut utiliser la webcam, soit le micro de la webcam, soit la webcam avec le micro, à votre insu, sans que vous le sachiez. Donc ça, c'est une chose. Il faut savoir que quand vous utilisez la webcam, la personne qui est en face de vous, elle peut capturer l'image et la diffuser après sur YouTube ou sur Internet. Donc quand on a une webcam, on ne fait pas n'importe quoi avec sa webcam, on se pose la question, on se dit, tiens, si jamais il capture ma vidéo, qu'est-ce qu'il va en faire ? Alors vous êtes un petit peu jeune pour qu'on parle de sexe, mais on va quand même l'aborder. Il y a des jeunes femmes, des jeunes filles même, qui sont un petit peu des vêtus comme ça à la webcam. Le gars en face a capturé la vidéo. Elle a juste montré son soutien-gorge au début, il a capturé la vidéo, il a dit, si jamais tu ne te déshabilles pas plus, je montre la vidéo à l'école. Il a fallu qu'elle se déshabille entièrement pour qu'il ne montre pas la vidéo à l'école et elle a été traumatisée. On ne fait pas n'importe quoi avec une vidéo, on fait attention à son image, on n'accepte pas de se laisser filmer dans n'importe quelle situation et on maîtrise son image. La webcam, c'est un vrai danger en matière d'image et de réputation. Mes parents ne veulent pas que j'ai l'ordinateur dans ma chambre. Est-ce méchant de leur part ? Les parents qui font ça sont des gens qui ont du bon sens parce que ça leur permet d'avoir un contrôle sur l'activité de leurs enfants sur Internet et ça leur permet aussi de pouvoir partager des moments avec leur enfant sur Internet. Je pense qu'on peut laisser un enfant avec son ordinateur dans sa chambre à partir d'un certain âge qui est à juger par les parents et sous contrôle des parents parce que le problème aussi est le problème d'addiction. Toujours, même si ce n'est pas au jeu, on peut avoir de l'addiction à l'écran. Après, c'est à négocier avec les parents. Est-ce que je peux avoir l'ordinateur dans ma chambre ? Oui, avec un contrôle parental sur la machine et avec des OR. C'est comme les téléphones, c'est pareil. Il faut systématiquement, quand vous voyez quelque chose sur Internet ou si jamais vous faites l'objet de chantage ou de harcèlement, il faut en parler absolument à vos parents. Il ne faut pas rester dans son coin et se dire qu'on ne peut rien y faire. Il faut savoir une chose, c'est que les services de gendarmerie et de police sont aptes à retrouver les auteurs de ces agissements sur Internet. C'est très simple pour nous et ça peut calmer très rapidement les personnes qui sont amenées à se comporter de cette manière sur Internet. Des choses aussi qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de filmer un copain qui s'est endormi ou qui a pris une cuite et qui dort beaucoup et qui dort très lourdement et de faire n'importe quoi avec lui et de poster la vidéo sur YouTube. C'est interdit puisque ça porte préjudice à son image. Je ne pense pas que ça vous ferait plaisir. C'est une question qu'il faut se poser aussi. Quand vous postez la vidéo de quelqu'un sur Internet, il faut la poster pour faire plaisir et pas pour nuire. La question qu'il faut se poser c'est est-ce que moi j'aimerais qu'on me fasse ça, qu'on poste une vidéo de moi comme ça ? En ce qui concerne le happy slapping, le fait de filmer des copains avec les téléphones portables dans la cour d'école en train de se faire tabasser et de poster sur Internet, c'est également interdit. C'est interdit, ça nuit à l'image de la personne. Il y a un article du Code Pénal qui a été créé exprès à ce sujet, donc c'est absolument à ne pas faire. Et quand vous filmez des copains sur Internet et que vous les postez sur YouTube, si vous avez un compte YouTube, il faut demander l'autorisation à cette personne ou aux personnes qui apparaissent sur la vidéo. Il est possible de contrôler l'activité d'une machine et notamment l'arrêter quand on veut, déclencher un antivirus, déclencher un certain nombre d'action avec des systèmes Windows dans le gestionnaire des tâches. Le gestionnaire des tâches se trouve dans les paramètres du panneau de configuration. C'est facile à paramétrer. Il suffit de cocher des cases. Par exemple, on peut éteindre une machine à une heure donnée. Il est possible d'installer sur les machines des contrôles parentaux qui permettent de gérer la navigation de vos enfants et de brider tout ce qui est navigation sur Internet des enfants. À l'intérieur des navigateurs, il y a des systèmes de contrôle parentaux aussi. Il suffit d'aller regarder dans les paramètres et dans les préférences que ce soit Internet Explorer, Firefox, Opera, etc. Tous le proposent. Les systèmes de contrôle parentaux peuvent être également installés en amont. Ça, c'est à conseiller, notamment si vous avez lâché le morceau en ce qui concerne l'ordinateur dans la chambre de l'enfant. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Rave. De rien. C'était avec plaisir. Merci. Merci. Merci.